Bonjour, mon invité aujourd'hui est Manuel Laffont-Rapenouille. Vous êtes diplomate et vous dirigez le centre d'analyse et de prévision stratégique du Quai d'Orsay. Alors peut-être commencer à vous prévenir, vous êtes diplomate mais vous n'avez pas été que diplomate dans votre vie. C'est ça, je suis diplomate de carrière mais j'ai notamment fait deux passages dans des think tanks. Donc le premier qui est un think tank américain, le Center for Strategic and International Studies à Washington, où je travaillais au programme Europe. Et le deuxième qui est un think tank européen, pan-européen, le European Council on Foreign Relations, ECFR, qui a un bureau à Paris et j'étais directeur du bureau de Paris de l'ECFR. Donc deux ans le premier, quatre ans le second, plus récemment. C'est plutôt rare ces allers-retours entre le monde académique et le Quai d'Orsay. Alors c'est ça, le Quai d'Orsay s'ouvre de plus en plus et la mobilité des diplomates ou le fait de recruter des contractuels se développe. Mais vers le monde académique et vers les think tanks, c'est assez rare et surtout généralement ça marche dans un sens ou dans l'autre. Les gens font peu souvent des allers-retours. Moi j'ai beaucoup apprécié notamment le fait de pouvoir faire des allers-retours. Souvent c'est un aller sans retour, c'est ça ? Il y a assez souvent la tentation de faire l'un ou l'autre et c'est un peu compliqué de faire les deux. Alors qu'est-ce que le CAPS ? Le CAPS, en un mot, c'est le think tank interne du ministère. Donc il y a un lien avec mes deux passages à l'ECFR et au CSIS. L'expression traditionnelle au sein du Quai d'Orsay, c'est que c'est le poil à gratter du ministère. C'est une structure qui est rattachée directement au ministre avec l'idée d'offrir aux ministres et aux autorités de politique étrangère et à l'ensemble du ministère, d'offrir une autre lecture, une autre analyse, d'autres idées sur à la fois l'actualité et ce qui peut se passer dans la politique internationale. Donc le poil à gratter, c'est l'idée qu'on met dans le dos de nos collègues, de nos autorités, des choses qui les empêchent de rester assis comme ils ont toujours été assis et de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même regarder autrement, anticiper autre chose, se poser des questions sur la suite de ce qui peut passer et sur la façon d'infléchir, de faire évoluer notre propre politique. Et concrètement, vous êtes une équipe de combien ? Concrètement, il y a plusieurs missions à l'intérieur du CAPS. Sur ce travail-là, on est une quinzaine de personnes. On a aussi une petite équipe en plus qui gère un programme spécifique, le programme d'invitation des personnalités d'avenir. Les ambassades identifient dans leur pays de résidence des gens qui ont moins de 45 ans, dont on pense qu'ils ont un avenir prometteur, qu'ils auront une influence, un rôle, une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Et on les invite en France pour échanger avec eux, leur faire connaître le point de vue français, les perspectives françaises sur les sujets sur lesquels ils travaillent. Pour en faire des alliés, c'est ce qu'on appelle la diplomatie d'influence. Pour en faire des alliés ou au moins en faire des gens qui connaissent et qui comprennent notre point de vue et nos intérêts. Et donc, c'est géré par le CAPS parce que le CAPS, du fait du positionnement un peu particulier qu'il a, a une certaine indépendance. Et ça évite de donner l'impression qu'on est là dans un pur programme de communication. On est vraiment là dans un programme d'invitations et d'expressions. Et nous, on travaille pour monter ces programmes de séjour avec justement beaucoup d'interlocuteurs extérieurs, y compris des chercheurs. Alors, poil à gratter, est-ce que c'est facile d'être le poil à gratter quand on est à l'intérieur ? Il y a toujours cette problématique-là. Si on est à l'extérieur, on n'a pas toutes les informations. Si on est à l'intérieur, on est aussi dans un cadre. Comment faire pour être dans la boîte et en même temps penser en dehors de la boîte ? Alors, pour être dans le cadre, ce qui a plusieurs avantages sans être, sans penser uniquement à l'intérieur de la boîte, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont mises en place en fait assez rapidement dans l'histoire du CAPS, qui est ensuite devenu le CAPS. Qui avait été créé ? Au début des années 70, notamment par Thierry de Montbrial sous Michel Jobert à l'époque, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque. L'idée, c'est d'abord d'avoir une structure qui a cette indépendance dont je parlais, qui est rattachée directement au ministre, ce qui est une forme de garantie de cette indépendance. Ça ne marche bien que s'il y a un lien direct avec le ministre, s'il n'y a pas de filtre entre, enfin le cabinet bien sûr, mais que ça ne passe pas par une autre direction ? Moi, je suis convaincu de ça. Il y a des ministères étrangers qui fonctionnent différemment. Moi, je pense que c'est un vrai avantage d'avoir ce lien direct dans le fonctionnement quotidien, mais aussi dans la posture qu'on adopte et les marges de manœuvre qu'on peut utiliser. L'autre chose, c'est d'avoir des profils assez variés, suffisamment différents. Traditionnellement, la moitié des agents du CAPS sont des diplomates, mais l'autre moitié sont des non-diplomates, beaucoup de chercheurs, mais il y a pu y avoir aussi des militaires, des ingénieurs, des gens qui avaient une expérience pratique tirée par exemple d'une expérience professionnelle dans le monde des ONG. Donc, ce n'est pas en deux gammes, c'est la diversité du recrutement qui vous permet cela, qui n'est pas possible dans une direction du cadre. Ce qui est plus rare. Encore une fois, il y a une forme de mobilité et d'ouverture qui se développe, mais c'est plus rare et au CAPS, on a assez que ce soit structurel et par principe, et c'est aussi plus ouvert. Et puis, justement, quand on cherche des chercheurs, on les cherche pour ces compétences professionnelles, cette expertise, les grilles et les outils disciplinaires qu'ils ont, et on essaye de varier les disciplines, économistes, histoire, géographie, sciences politiques, etc., justement pour profiter de cette diversité, de cette pluralité de regards. Alors, est-ce que des fois vous heurtez aux directions ? Est-ce que des fois il y a des désaccords ? Vous avez un autre avis ? Est-ce que, du coup, les directions régionales, au cas d'Orsay, il y a des questions régionales et thématiques, etc., est-ce que parfois il y a des débats internes où vous avez des positions différentes ? Heureusement, mais je pense que les collègues auraient des débats internes, même si, entre eux, même s'il n'y avait pas le CAPS. L'histoire du centre d'analyse et de prévision et de stratégie est aussi marquée par un certain nombre de difficultés de cette structure à trouver sa place. Il y a des tas d'articles scientifiques très sérieux écrits là-dessus qui racontent cette histoire un peu compliquée. Moi, mon sentiment, puisque je suis rentré au ministère des Affaires étrangères à la fin des années 90, c'est qu'il y a quand même une évolution assez profonde qui est liée au fait qu'au-delà du ministre, les services du ministère, les diplomates, voient l'intérêt d'avoir une capacité d'éclairage, notamment de l'avenir, d'une meilleure prévisibilité. Les services sont pris énormément par des contingences de court terme, par de l'urgence, par des choses qui sont immédiates, notamment du fait de la multiplication des crises et du poids pris par la gestion des crises. Et donc, ça les intéresse d'avoir des gens qui sont capables, justement, de lever un peu le nez du guidon et de leur offrir et de préparer pour eux de regarder d'autres choses. Et donc, ça peut compenser le fait que, par ailleurs, sur le fond, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. Un des rôles du CAP, c'est aussi, justement, d'essayer de susciter de la discussion, du débat. Je ne considère pas qu'on ait toujours raison. Ce qu'on essaye de faire avec notre travail, c'est de s'assurer qu'on prend le temps de discuter des sujets sur lesquels il est important qu'on ait pris le temps de réfléchir, de se poser des questions et d'anticiper avant que la décision soit prise, que la politique étrangère soit... Et vous avez aussi un rôle de contact avec le monde extérieur. C'est un peu vous qui êtes l'organe du ministère qui parlez à ceux qui ne sont pas diplomates, les ONG, les universitaires. Tous ces contacts passent aussi beaucoup par vous. Alors, c'est ça. Évidemment, le reste du ministère, non seulement les postes à l'étranger, mais aussi les services à Paris, ont leur propre contact avec les chercheurs, avec les ONG, avec la société civile, en France, en Europe, à l'étranger, au-delà. C'est quasiment notre mission première d'être au contact, notamment du monde de la recherche, la recherche académique au sens le plus strict et le monde de l'expertise dans un sens plus large, pour justement à la fois nourrir nos propres réflexions, mais aussi avoir une perception de la façon dont le débat d'idées évolue. Un des rôles du CAPS vient aussi du fait que la politique étrangère, c'est aussi une politique qui se joue sur le terrain des idées, sur la capacité des États à poser un problème de telle ou telle manière. Aussi bien en France qu'à l'étranger, d'ailleurs. Aussi bien en France qu'à l'étranger. Il y a une grande partie de la politique étrangère qui se joue à travers les concepts, ou ce qu'on appelle maintenant les narratifs, la façon dont on raconte un problème, la façon dont on hiérarchise les priorités, et le débat, les termes du débat, le contenu des débats, les idées nouvelles, ou aussi juste simplement les propositions qui peuvent être intéressantes, sont des choses qui nous intéressent et dont on fait la matière première, nous, de notre réflexion. Et donc à la fois on apporte à l'intérieur du ministère les débats et les éléments de réflexion qui sont à l'extérieur, et à la fois on essaye en intervenant dans des débats, des conférences, des ateliers, des séminaires, publics ou fermés, avec des diplomates ou avec des chercheurs, y compris des formats intermédiaires, ce qu'on appelle les tracts 1,5 ou les tracts 2. On intervient pour justement aussi faire valoir les points de vue et les perspectives françaises qui peuvent exister sur le sujet dont on discute. Alors il y a une boutade qui est très connue dans votre maison, c'est qu'il est difficile de prévenir, de prévoir, surtout si ça concerne l'avenir, dans les systèmes dictatoriaux, on dit qu'il est difficile de prévoir le passé parce qu'on change le passé. Donc quelle serait la définition, ça intéresse beaucoup les étudiants, quelle serait la définition que vous donneriez de la prospective ? On voit un peu, c'est pas à lire dans le mar de café, c'est quand même autre chose. C'est ça, la prospective, c'est pas de la prédiction, c'est l'idée d'éclairer l'avenir et d'éclairer ses potentialités. Il y a une façon que j'aime bien de poser le problème qui est de dire que le futur, c'est une discussion. Le futur, c'est quelque chose dont on peut parler et qui dépend aussi de la façon dont on le regarde, dont on le conçoit et que le travail de la prospective, c'est d'éclairer cette discussion, non pas en faisant des hypothèses farfelues, mais en essayant de discerner dans ce qui existe déjà des tendances, des phénomènes qui peuvent être appelés à prendre plus d'importance ou au contraire des choses qui sont aujourd'hui très importantes, mais qui pourront, le cas échéant, devenir moins pesantes ou moins centrales et d'essayer de faire la part des choses. Et souvent, une des façons de procéder de la prospective, c'est de faire des scénarios. C'est-à-dire que c'est aussi de montrer justement que le futur est ouvert, qu'il n'y a pas une issue inéluctable à telle ou telle situation. Oui, surtout que des éléments peuvent survenir entre-temps qui peuvent avoir un impact sur tel ou tel événement. Exactement. Et alors, ce que nous, on fait au ministère, au CAPS, est très nourri de prospective et on en fait nous-mêmes un peu. Il y a sur le site du ministère, France Diplomatie, le site Internet, il y a un travail qui a été réalisé sous l'autorité de mon prédécesseur par l'équipe précédente, sur le monde en 2030, qui est un exercice très intéressant, notamment, justement, de définition des différents scénarios sur la façon dont le système international et l'ordre international seront structurés en 2030. Donc, on en fait un peu, on s'en nourrit beaucoup, mais le CAPS s'appelle Centre d'analyse et de prévision et pas de prospective, parce qu'on fait quelque chose qui est un peu différent. En anglais, la plupart des services homologues s'appellent Planning Staff ou Policy Planning ou Planungstab en allemand, c'est-à-dire qu'on fait de la planification politique. L'idée, ce n'est pas juste de regarder la prospective, mais c'est à partir de la prospective d'essayer en plus de ça de définir la direction dans laquelle on souhaite aller, justement, d'avoir une vision des différents futurs pour voir laquelle on doit privilégier ou contre laquelle on doit se prémunir et de trouver quelles sont les différentes étapes pour aller dans cette direction, dessiner le chemin qui permet d'aller dans cette direction ou au contraire, anticiper sur les contingences, ce qui peut nous tomber sur le coin du nez et qui nous éloignera de la direction qu'on choisit ou qui nous rapprochera de la direction qu'on veut éviter. Et donc, ce travail de planification, évidemment, se nourrit de ce regard qu'on a sur ce qui se passe, ce qui pourra se passer dans le futur. Donc, l'idée, c'est un peu de faire plusieurs scénarios pour être prêt, quelles que soient les circonstances et les événements, si on avait anticipé un scénario, on peut réagir plus facilement plutôt que si nul n'avait songé que tel événement puisse survenir ou que telle évolution puisse se mettre en place. C'est ça, exactement. Le ministre américain des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain qui a suscité la création du policy planning aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était un militaire, Marshall, et il me semble qu'il est connu notamment pour une autre boutade qui est connue sur les histoires de policy planning qui est de dire les plans ne servent à rien mais la planification est essentielle. C'est-à-dire que quand les choses arrivent, ça ne se passe jamais comme votre plan l'a prévu. Mais le fait d'avoir travaillé sur le plan, d'avoir repéré quels étaient les éléments essentiels, quels étaient les points de passage obligés, quels étaient les différents facteurs d'évolution de la situation, vous permet de réagir beaucoup plus vite, éventuellement d'avoir anticipé sur les trois ou quatre choses dont vous aurez besoin pour gérer la crise et y répondre plus rapidement. Alors, quelles sont les qualités pour un bon prévisionniste ? La qualité dont on parle le plus souvent, c'est le fait d'imaginer. Quand on réfléchit sur ces sujets de prospective ou d'anticipation, on parle souvent de rupture stratégique. La rupture stratégique, c'est l'idée que quelque chose survient, qui change totalement par rapport à la situation dans laquelle on avait l'impression d'être, à la trajectoire sur laquelle on avait l'impression d'être et qui le fait de façon suffisamment importante pour que ça ait des conséquences stratégiques. Et les gens disent souvent que la rupture stratégique, c'est en fait un défaut d'imagination. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne l'a pas vue parce qu'on ne pouvait pas le prévoir, c'est qu'on ne l'a pas vue parce qu'on n'a pas réussi à l'imaginer. Le tout n'est pas de l'imaginer. On sait aussi qu'il y a des exemples de situations qu'on avait anticipées mais pour lesquelles on n'a pas fait le travail de planification et donc on s'y est mal préparé. C'est pour ça que la prospective ne suffit pas qu'il faut faire ce travail de planification. Mais c'est évidemment pour commencer, je pense que l'imagination est vraiment importante. La deuxième chose, c'est justement parce que de cette imagination il faut aussi tirer des recommandations opérationnelles, des propositions précises aussi concrètes que possible et pratiquables par l'appareil diplomatique, l'appareil d'action extérieure français. Il faut par ailleurs avoir à la fois une forme de créativité, penser des choses le cas échéant différentes et de sens un peu opérationnel de ce qui va marcher, de comment ça va se passer et de concrètement comment on met en œuvre une idée qui en termes de direction peut avoir l'air positive mais après pour la concrétiser, pour la matérialiser, il faut qu'on propose déjà des choses. Surtout pour un service interne au ministère, tous les think tanks font ça, font des propositions et essayent de le faire concrètement mais a fortiori pour un service interne comme l'est le CAPS au sein du ministère, il faut que ce qu'on propose, les idées qu'on fait circuler soient aussi proches possibles de l'opérationnalisation pour que les collègues quand ils récupèrent nos réflexions, nos travaux, nos papiers, participent à nos réunions, ne se disent pas c'est une super idée mais je ne sais vraiment pas quoi en faire mais puissent se dire non seulement ça m'intéresse mais en plus je vois ce que je peux faire à partir de ça et je vois ce que je peux changer, ce que je peux faire de différence, ce que je peux renforcer, ce que je peux infléchir, comment je peux en parler à mes interlocuteurs étrangers, etc. Donc les deux écueils à éviter c'est on prépare la guerre d'avant c'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes schémas et l'autre c'est j'ai l'idée à vous de vous démerder pour la mettre en oeuvre. Absolument. Évidemment, mes collègues diraient que c'est malgré tout exactement ce qu'on fait trop souvent parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile mais on essaye de tirer le plus possible dans cette direction et c'est ça qui fait que le centre d'analyse et de prévision d'une structure qui en fait était assez petite au milieu des années 70 s'est développée, s'est installée dans le paysage a fini par trouver sa place. Tous les pays qui ont une diplomatie active en ont une quels que soient les régimes. Exactement. La plupart des pays essayent de se doter de ça de même que la plupart des pays aujourd'hui essayent de développer un tissu de think tank et de boîte à idées ou de centres d'analyse. Il y a des régimes dans lesquels c'est un peu plus difficile d'être en dehors de la boîte ou de proposer des choses qui dérogent à la ligne du moment mais tous ressentent ce besoin au moins d'essayer d'éclairer la discussion sur l'avenir et de proposer des choses pour réagir à ce qui se passe ou pour anticiper sur ce qui pourrait se passer. Alors si on fait des travaux pratiques il y a eu un événement le 15 août à Kabou très important on pourrait presque prévoir que chaque année au mois d'août il se passe quelque chose guerre du golf mur de Berlin essai coréen quelle était l'attitude sans rentrer dans le secret ou dans ce qui est confidentiel mais comment vous aviez anticipé les événements en Afghanistan dont la France en se retirant dès 2014 elle a déjà un petit peu quand même anticipé que ceci allait mal se terminer. Il y a un débat intéressant en l'occurrence ce n'est pas nécessairement notre rôle à nous d'évaluer de faire des évaluations à partir du renseignement on peut travailler à partir du renseignement mais il y a des gens dont c'est le métier sur l'Afghanistan en l'occurrence on voit dans la presse une discussion sur comment ça se fait que les Français ont commencé leurs opérations d'évacuation plutôt que les autres et ce que la presse raconte et je suis assez enclin à la croire c'est que ça n'est pas que la France avait accès à un renseignement différent c'est que de ce renseignement elle a tiré une analyse une évaluation différente donc ça c'est un premier point concret intéressant ça montre que ce qui compte c'est pas juste ce qu'on regarde c'est pas juste ce qu'on voit c'est la façon dont on le regarde et la façon dont on essaye de l'imaginer. Ne pas se contenter de la première idée mais de se saisir parce que souvent les faits ont la tête dure mais on a du mal enfin l'exemple du Pentagone le montre c'est que ils savaient qu'ils avaient la catastrophe ils n'ont pas anticipé alors j'aime beaucoup l'expression penser contre soi-même c'est une autre façon de dire être poil à gratter mais Pierre Asner que j'aimais beaucoup notamment beaucoup citait notamment beaucoup cette idée qu'il fallait systématiquement penser contre soi-même je pense que c'est important en général mais que c'est vraiment le rôle du CAPS d'aider au maximum le système à penser contre soi-même ce qui est intéressant aussi dans l'exemple afghan c'est qu'il y a un des facteurs c'était la rapidité c'est-à-dire que je ne pense pas que beaucoup de gens faisaient l'analyse que la situation allait rester durablement stable en Afghanistan mais ce qui est frappant c'est que ce qu'on sait des évaluations de renseignements notamment qu'avaient les américains jusqu'à assez tard dans l'été c'était que le pouvoir à Kaboul pouvait tenir encore plusieurs mois ce qui voulait bien dire qu'il ne pensait pas qu'il tiendrait forcément éternellement mais le fait qu'il ait tenu deux semaines en août et pas plusieurs mois évidemment ça a changé considérablement les choses et donc là c'est aussi pour ça que c'est important quand on fait ce travail d'anticipation d'essayer d'ouvrir les différentes possibilités et de ne pas s'enfermer uniquement dans une forme de continuité ou dans ce qu'on considère avec le scénario le plus probable un des outils qu'utilisent les gens qui travaillent sur ces sujets-là prévision, prospective anticipation planification c'est de dire qu'il ne s'agit pas forcément de regarder ce qui est le plus probable il s'agit aussi de regarder ce qui même moins probable peut avoir des conséquences vraiment extrêmement importantes parce que dans ce cas-là il vaut mieux l'avoir anticipé et y avoir réfléchi avant de façon à l'anticiper et à être prêt si ça se passe évidemment ce qui est difficile c'est qu'on ne peut pas tout anticiper et planifier toutes les options et donc il y a un moment où il faut faire des choix et c'est là où la décision politique intervient mais c'est important au moins d'ouvrir dans la discussion au départ pour avoir bien l'ensemble de ces options de ces différents scénarios à l'esprit au moment où on fait les choix justement un concept aussi qui est très souvent employé dans votre métier c'est les signaux faibles oui alors les signaux faibles c'est ça c'est l'idée que on n'imagine pas l'avenir uniquement en prolongeant les tendances actuelles on cherche à regarder ce qui aujourd'hui est moins visible mais qui pourrait prendre de l'importance et je vais prendre un exemple tout bête aujourd'hui au CAPS il y a des gens qui travaillent à plein temps sur les questions numériques ou sur le climat l'environnement la biodiversité les sujets environnementaux c'était pas le cas il y a 10 ans c'est évidemment le signe du fait que la façon dont on fait de la politique étrangère les sujets sur lesquels on travaille l'environnement au sein duquel on opère changent et qu'il faut s'y adapter et donc ça c'est des choses qu'on doit pouvoir anticiper c'est pas nouveau ni le numérique ni l'environnement ce sont des sujets nouveaux sur les relations internationales l'importance qu'ils prennent ils ont plusieurs décennies mais au moment où ils ont commencé à apparaître on n'avait pas nécessairement l'idée ni de l'importance qu'ils allaient prendre ni des façons dont ils allaient prendre cette importance et des conséquences qu'ils pouvaient avoir et donc regarder les signaux faibles c'est ça évidemment là je parle d'un niveau assez macro on peut aussi penser à regarder des signaux faibles dans telle crise régionale sur l'évolution de tel acteur ou l'évolution d'une situation politique économique technologique sur tel ou tel sujet on regarde ce qui peut se développer ce qui est un facteur d'évolution et de transformation d'une situation d'un comportement d'une thématique pour voir et essayer d'imaginer vers où ça peut nous emmener il y a beaucoup on arrive à l'issue de cet entretien il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient qui sont fascinés par la diplomatie par le métier de diplomate en même temps ça les effraie un peu on sait qu'il y a très peu de postes quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui voudrait rejoindre votre équipe alors d'abord la première chose c'est que il vient d'y avoir à la Courneuve enfin se déroule en ce moment à la Courneuve cette semaine ce qu'on appelle l'académie diplomatique d'été qui vient d'être créée avec l'idée justement de discuter de présenter le quai d'Orsay et les métiers diplomatiques à des jeunes qui sont intéressés des lycéens des étudiants qui sont intéressés par ça avec l'idée de viser justement un public qui pourrait penser que c'est quand même un peu c'est des métiers qui ne sont pas forcément faits pour lui ou qui sont un peu qui sont sélectifs ou élitistes dans un sens un peu exclusif et évidemment c'est des métiers qui sont difficiles pour des tas de raisons qui supposent y compris de parler des langues étrangères ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde etc. mais qui sont tout à fait ouverts et qui le sont de plus en plus il y a des études sociologiques sur la diversification croissante des profils des diplomates recrutés que ça soit hommes-femmes ou origines socio-culturelles socio-économiques etc. et ce qui est important c'est alors parler des langues étrangères ça c'est totalement indispensable en s'y prenant à l'avance c'est quelque chose qui est faisable deux c'est mieux qu'une une ça n'est pas assez la deuxième chose c'est qu'évidemment c'est possible de faire des stages à la fois au ministère des affaires étrangères à Paris et dans les postes alors dans les postes ça peut être un peu coûteux mais à Paris c'est sans doute plus simple même si tout le monde n'est pas parisien et puis profiter de ces stages justement pour avoir une compréhension du type de compétences dont on a besoin et puis après il y a des concours pour passer pour rentrer dans la diplomatie mais il y a aussi comme je le disais tout à l'heure de plus en plus de gens qui travaillent au ministère et qui sont contractuels et donc le concours n'est pas la seule manière de rentrer au ministère et le moment pour intégrer une carrière diplomatique c'est pas uniquement à la fin de ses études au moment où on passe les concours ou à un moment de sa vie où on décide de se réorienter mais ça peut aussi être à un moment où on a déjà acquis une expérience professionnelle ou pas et où on décide d'être candidat et toutes les offres d'emploi du ministère sont disponibles sur un site internet qui est le site place de l'emploi public qui permet d'accéder etc. et nous on recrute y compris comme je disais tout à l'heure des contractuels et donc on recrute y compris à travers ce site Merci Emmanuel Laffont-Apnoud de toutes ces explications sur le Quai d'Orsay et la prospective qui s'y mène Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !